Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Pierre Levigan. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Pierre Levigan est urbaniste de formation, il est diplômé en histoire et en philosophie et il publie l'ouvrage que voici, Les démons de la déconstruction, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Comme d'habitude, alors avec ce titre, Pierre Levigan, Les démons de la déconstruction, pourquoi est-ce que vous reliez cette idéologie de la déconstruction avec le monde spirituel ? Oui, les démons sont des intermédiaires entre le monde des hommes et le monde des dieux. Eh bien, la déconstruction est l'ancêtre du wokisme, cette idéologie de vigilance extrême, pathologique, vis-à-vis de toutes les différences, parce que les différences peuvent être hiérarchisantes, même si toutes ne le sont pas. Et la déconstruction est aussi l'ancêtre de la cancel culture, c'est-à-dire la culture de l'annulation de toutes les transmissions, en fait, de toutes les humanités. Donc, en ce sens, la déconstruction n'est pas seulement une entreprise, entre guillemets, intellectuelle, de logique intellectuelle, c'est une entreprise vidant à évider notre monde de toute présence du sacré. Alors, justement, cette déconstruction est à la mode avec ses filles, le wokisme et ce qui découle du wokisme, la cancel culture. Pourquoi vous dites, au fond, que cette déconstruction, cette idéologie ne reconnaît pas le réel ? Vous allez même plus loin en disant qu'elle est une expérience inédite d'ingénierie sociale. Oui, parce qu'en fait, il s'agit, avec la déconstruction, de nous faire croire que rien ne veut rien dire. Comment dire ? La déconstruction a pu avoir un sens, entre guillemets, acceptable, notamment avec Heidegger, quand il évoque, dans « Être et temps », la nécessité de réfléchir aux structures logiques, aux structures mentales dont nous avons hérité et que nous devons interroger pour savoir quel est leur sens caché, leur sens dissimulé. En d'autres termes, la déconstruction, selon Heidegger, c'est analyser les textes, analyser les discours pour bien comprendre ce que tel énoncé veut dire. Donc, en fait, c'est tout simplement un équivalent de la rigueur intellectuelle. Mais la déconstruction, telle qu'elle s'est développée dans la foulée aussi de ce qu'on a pu appeler le postmodernisme ou la postmodernité, ça va bien au-delà. Ça vient à vider les mots de leur sens. Vous dites que la nature est niée, tout est culturel, l'homme entièrement manipulable, car au fond, le réel est fasciste. Voilà, c'est ça l'idéologie de la déconstruction. C'est-à-dire qu'on considère que les normes doivent toutes disparaître, que les choses, les hommes, les animaux n'ont pas d'essence, d'essence stable, ce qui ne veut pas dire que cette stabilité évacuerait toute possibilité d'évolution. Mais n'ont pas d'essence du tout, que les normes n'ont aucun sens. Donc, la norme de la déconstruction, ça devient en fait le refus de toutes les normes. Et à part un petit peu une crise d'adolescence, ce refus du réel, cette révolte contre le réel. C'est une crise d'adolescence prolongée, incontestablement. Le principe de la déconstruction, c'est que, par exemple, si je me sens un pélican, je vous demande de me parler comme un pélican et de me considérer comme pélican. Donc, c'est à la fois une inflation délirante de l'ego. C'est un refus de tout partage d'un sens commun. C'est-à-dire qu'effectivement, si je me sens un pélican et que vous, vous vous sentez un canari contre toute évidence, nous sortons d'un sens commun partageable dans la société. – Qui vous dit que je ne suis pas un canari. – Absolument, c'est ce que répondent les walkistes. « Vous n'avez pas le droit, sous prétexte que j'ai un aspect que je ressemble à un homme, un homme de type masculin, de me dénier la possibilité d'être un canariste si mon ressenti est que je suis un canariste. » Donc, on est dans, effectivement, la déconstruction de toute société. Alors, Margaret Thatcher disait « Il n'y a pas de société », au sens « Il n'y a que des individus ». Eh bien, il se trouve que les walkistes, qui sont souvent d'ultra-gauche, disent au fond la même chose que les ultra-libéraux à la Thatcher. – Alors, justement, la déconstruction, vous dites qu'elle rejoint les intérêts d'un capitalisme qui doit se réinventer. En quoi, alors, le capitalisme se retrouve-t-il exactement dans cette déconstruction ? – Alors, nous sommes arrivés, depuis quelques décennies, et les choses s'accélèrent, à un capitalisme totalement déconnecté de toute activité productive utile. Donc, un capitalisme entièrement parasitaire. Or, ce capitalisme entièrement parasitaire a besoin d'une malléabilité infinie de l'homme. Jérôme Fourquet a parlé d'état-to-consumérisme, c'est-à-dire qu'en fait, la religion de l'État, c'est, outre bien sûr le droit de l'homisme, c'est aussi la consommation. C'est un consumérisme d'État. Un consumérisme, évidemment, bas de gamme. Et de même, il faut que l'homme soit capable de se manger, en quelque sorte, lui-même, en changeant sa propre nature autant qu'il le désire. D'où le fait qu'effectivement, il y a le transgenrisme, il y a des changements de sexe remboursés par l'État, et mieux remboursés, par exemple, que les soins dentaires. Et donc, effectivement, le capitalisme a besoin de cette idée que tout est culturel, et que donc, que tout soit malléable. Ce qui, d'ailleurs, est une contradiction, parce que le culturel, parfois, est moins malléable, même que le biologique, puisqu'effectivement, le culturel renvoie à des décennies de choses qui ont été transmises de génération en génération. Donc, l'idée que le culturel est forcément malléable est, en fait, largement faux. – Il s'agit de domestiquer le peuple de Souges, dites-vous, parce que le mal absolu pour un wokiste, c'est l'occidental mal. – Le mal, c'est le mal, M-A-L-E. A fortiori blanc, européen, etc. Effectivement, oui, oui, il s'agit de provoquer une sorte de phénomène d'hypnose collective dans lequel rien ne serait évident. Macron avait dit, avait répondu à quelqu'un, votre erreur, c'est de croire qu'un père, c'est forcément un homme. Donc, effectivement, on est dans une post-réalité. – On réinvente tout. – On réinvente tout. Votre erreur, c'est de croire que je ne suis pas un pélican sous prétexte que je ne ressemble pas à un pélican. Voilà, c'est-à-dire que toutes les évidences communes sont détruites. Ce qui veut dire aussi que tout entendement commun qui est nécessaire pour qu'une société fasse sens est supprimé. Et donc, évidemment, avec la suppression de l'entendement commun, on entre aussi dans une période post-politique. Comment avoir un projet politique partagé au sein d'un peuple s'il n'y a plus d'entendement commun ? S'il n'y a plus le common sense, comme disaient les Anglais, et puis aussi la décence commune, la décence ordinaire, dont parlait George Orwell ? – Alors, le délire des wokistes va jusqu'à affirmer que leur idéologie, en réalité, n'existe pas. Le wokisme, pour un wokiste, ça n'existe pas. C'est quoi le but de cette manœuvre ? – Alors, c'est un peu comme la théorie du genre. Le meilleur moyen de ne pas être critiqué, c'est de dire, non, mais notre idéologie n'existe pas. Le wokisme, c'est simplement refuser les discriminations. C'est simplement trouver normal qu'un handicapé ait accès à un cinéma, par exemple. Alors ça, tout le monde est d'accord, pour autant que les équipements physiques le permettent. Mais le wokisme, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout faire en sorte que les personnes qui ont une difficulté, qu'on les aide à surmonter cette difficulté. Ça ne consiste pas à mettre des ascenseurs dans les musées. Ça vient bien au-delà. Ça consiste à nier les essences. Ça consiste à tout mettre sur le même plan, ce qui est une aberration. Donc, ça consiste aussi à enlever le tragique du monde. Parce qu'en fait, quand on considère qu'il ne faut pas mettre à part les handicapés, on nie la réalité. On nie tout simplement qu'être handicapé, c'est une souffrance, en fait. En fait, on essaye d'enlever le tragique du monde. Or, en fait, le tragique, il existe. Les handicapés, malheureusement, souffrent de ce qui leur manque. Mais le wokisme consiste à nier, en disant qu'il n'y a pas de normes, et que donc, ce n'est pas grave d'avoir perdu ses deux jambes, qu'on va mettre des jambes artificielles qui permettent aux demeurants, d'ailleurs, de courir, par exemple, plus vite, avec des prothèses, qu'un non handicapé, sauf que ce sont des prothèses. Donc, on met sur le même plan des choses qui ne peuvent pas raisonnablement être mises sur le même plan. Donc, en fait, c'est une négation de la nature humaine, et c'est aussi une négation du tragique de la nature humaine. Donc, c'est une déchéance anthropologique, pour reprendre une expression qui avait été celle de Loïc Chéniot. Oui, qu'on avait déjà reçue sur Politique et Économie, et vous rappelez d'ailleurs à ce titre que c'est un mouvement purement bourgeois, le wokisme, et qu'il n'y a pas de prolétariat wok, et que c'est donc des petits bourgeois qui racialisent tout dans la société plutôt que de voir les faits à l'aune du social. Absolument. Alors, l'un des intérêts du wokisme, du point de vue de la domination du capital, et de la section française de la SFIC, section française de l'international du capital, dont Macron est l'actuel fondé de pouvoir, mais il y en aura d'autres. L'un des objectifs, c'est aussi de racialiser les questions sociales, c'est-à-dire de prétendre qu'à la limite, un charpentier blanc est moins proche de son collègue charpentier noir qu'un professeur d'université noire ne le serait proche du charpentier noir, contre toute évidence, finalement, parce que le partage d'un travail commun, à vrai dire, crée quand même un certain nombre de rapprochements. Donc, cette racialisation, elle va avec l'immigration de masse, et avec le mélangisme généralisé, consistant à considérer, là aussi, que les peuples n'ont pas d'essence, qu'ils ne sont pas porteurs d'une culture, de tradition, qui gagnerait à être associé chacun à un territoire spécifique, enfin, en quelque sorte. – Ça, c'est du rousseauisme, un petit peu. – Un peuple, une terre, mais le wokisme dit non, n'importe quel peuple sur n'importe quelle terre. – Oui, on déracine tout le monde, quoi. – Oui, alors, Rousseau, pour le coup, était plutôt patriote et anti-cosmopolite. Il était contre le déracinement, pour le coup. – Alors, avant de connaître son essor aux États-Unis, la déconstruction est bien née en France, avec le philosophe Jacques Derrida, entre autres. Quels sont, selon ce philosophe, les objectifs de la déconstruction ? – Oui, alors, Jacques Derrida, qui est souvent assez illisible, en fait, produit une philosophie inspirée, en quelque sorte, de Heidegger, mais totalement tordue. C'est du Heidegger déformé. Et dans la pensée de Derrida, en fait, il n'y a ni place pour Dieu, ni place pour l'être, la pensée de l'être. Et donc, c'est le stade ultime de la déconstruction. C'est pour ça que j'ai souhaité parler de Derrida. Et ensuite, j'ai remonté dans cet ouvrage sur des déconstructeurs beaucoup plus partiels, mais qui sont quand même des déconstructeurs. Donc, par exemple, j'ai parlé de Lévinas. Alors, Lévinas ne se présente pas du tout comme un déconstructeur. Néanmoins, j'estime qu'il l'est. Parce que Lévinas, c'est en fait une pensée de Dieu, mais un Dieu qui exclut l'être, qui exclut toute continuité avec la pensée de l'être, et qui exclut totalement le sacré. La pensée de Lévinas, c'est une pensée qui ne fait aucune place au sacré dans le monde, ni même hors du monde, puisque Dieu n'a aucun rapport avec le sacré, contrairement à ce qui est, en bonne part, la tradition chrétienne. Et aussi, la tradition de la religiosité païenne et du sacré dans les paganismes. Et puis, j'ai commencé aussi par Sartre. Parce que... Alors, justement, avant, c'est Derrida. Voilà, Sartre a commencé ce mauvais travail. C'est le père de la déconstruction en substance. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage, Jean-Paul Sartre. Comment il a lancé l'idéologie déconstructrice ? Alors, avec ce qu'on a appelé l'existentialisme, qu'il a vulgarisé dans son petit ouvrage « L'existentialisme est un humanisme », en fait, Sartre explique que l'homme est un être jeté dans le monde. C'est une idée qu'il a prise. Chez Heidegger. Sauf que, contrairement à Heidegger, pour Sartre, il est jeté à partir de rien. Et non pas à partir d'un vécu, à partir d'un environnement, à partir d'un milieu culturel. Il est jeté à partir de rien. Et donc, peut aboutir, si j'ose dire, Dieu sait où. Donc, l'idée de Sartre, c'est que... C'est l'idée de négation de tout sacré dans le monde. Et c'est l'idée ultime que, finalement, l'homme doit se faire Dieu. Alors, à la fois, Sartre nie l'existence de Dieu. Mais il considère qu'au final, puisque Dieu est mort, il reste à l'homme à se faire Dieu. Mais à se faire Dieu, non pas en visant le plus haut, mais en acceptant de se jeter, en quelque sorte, dans le monde au hasard, indépendamment de toute transmission, de toute communauté, puisque la seule communauté qu'envisage Sartre, c'est ce qu'il appelle le groupe en fusion. Alors, le groupe en fusion, c'est la communauté hystérisée, par exemple, de certains concerts de rock, ou c'est la communauté de gens qui vont lapider une femme dans une fureur hystérique, ou un homme, au demeurant. Si vous voulez, la communauté, ce n'est pas, en fait, une communauté de gens qui prennent conscience de ce qui les unit dans la durée. C'est une communauté, encore une fois, en fusion. Or, la fusion, c'est un état transitoire. Et à certains égards, pathologique. C'est-à-dire que quand vous faites bouillir de l'eau dans une casserole, à un moment donné, il faut arrêter pour vous servir, que sais-je, une boisson. Si vous laissez l'eau bouillir indéfiniment, eh bien, il n'y aura plus d'eau, puisque tout se sera évaporé, et votre casserole va finir par se déformer. Donc, l'apologie du groupe en fusion, c'est l'apologie d'un moment qui ne peut être que transitoire, et s'il n'est pas transitoire, il devient pathologique. Ce n'est pas du tout la communauté, comme une communauté villageoise, qui comporte ces contradictions et qui s'élabore dans le temps, qui s'élabore dans la durée, avec des transmissions culturelles qui se recoupent les uns les autres, un peu comme sur une toiture, par exemple, vous avez des tuiles qui se reposent l'une sur l'autre. Non, ça, ce travail qui s'élabore dans le temps n'intéresse pas Jean-Paul Sartre. – Et il n'a jamais essayé de philosopher sur sa pathologie, Jean-Paul Sartre ? – Non, parce que… – Il a les fiches qui se touchent, non ? – Oui, si j'ose dire, mais bon, Sartre, bien entendu, est en contradiction avec lui-même, parce qu'il parle beaucoup de l'engagement, mais au moment où les engagements pouvaient être des engagements à risque, c'est-à-dire sous l'occupation, il s'est bien gardé de s'engager, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, voilà, bien sûr, Sartre est un bourgeois mondain, avant tout. Voilà, donc, il s'est beaucoup inspiré d'Heidegger, mais a déformé Heidegger, comme, dans un autre registre, Lévinas, voilà. – Alors, justement, Sartre, dans son discours, puisqu'il s'agissait d'un discours, à l'origine, l'existentialisme est un humanisme, il dit ceci, « Si j'ai supprimé Dieu le Père, il faut bien quelqu'un pour inventer les valeurs. » À qui pense-t-il alors ? – Il pense à l'homme. Il pense à l'homme comme créateur de valeurs. – Mais sur quelle morale ? – Eh bien, justement, une morale totalement autofondée. – Donc, on fait ce qu'on veut, on viole des gosses. – Totalement, une morale… – C'est les années 70 en pleine puissance, là. – Une morale totalement transitoire et qui n'est valable que pour un individu particulier. – D'accord. – Et du reste, je fais cette remarque dans l'ouvrage, c'est comment Sartre peut-il faire en quelque sorte l'apologie de l'épuration au nom finalement de ce que la collaboration aurait été immorale puisque lui-même considère que chaque cas doit être examiné au regard de la façon dont il était envisagé par la personne concernée. donc en quelque sorte on ne pourrait pas condamner globalement une attitude politique puisque chaque cas est particulier puisque celui que l'on considère comme traître ne se considérait sans doute pas à quelques exceptions près lui-même comme traître. Donc, à partir de là, il invalide toute action collective, toute condamnation collective d'un acte quel qu'il soit. Voilà, ça marche dans tous les sens. on ne pourrait pas condamner donc les collaborationnistes, on ne pourrait pas non plus condamner les porteurs de valises du FLN puisqu'effectivement ils estimaient peut-être être dans la justesse de leur cause mais à ce moment-là il faut que ça marche dans tous les cas de figure. Or, ce n'est pas du tout ce que dit Sartre puisqu'il n'arrête pas de parler de salaud pour, par exemple, il dit tout anticommuniste est un chien. Donc là, on se dit mais il est dans le jugement moral et pourtant il estime qu'il n'y a de morale que par rapport à celui qui produit l'acte et qu'en même temps on ne peut jamais se mettre à la place de celui qui produit l'acte. Bon, conclusion, on ne peut jamais juger personne. Donc, mais alors pourquoi se permet-il de juger à ce moment-là de dire tout anticommuniste est un chien ? C'est, voilà. C'est un mondain en tout cas. C'est un mondain, c'est un homme en pleine contradiction, c'est un homme qui joue mais alors c'est très cohérent puisque puisque dans un ouvrage que lui avait opposé un intellectuel communiste Henri Mougin en 1946, quelques mois avant de mourir, cet intellectuel communiste disait, enfin rappelait, source à l'appui bien sûr, que Sartre fait l'apologie du jeu et il disait, et là je dirais qu'on pourrait avoir un point commun avec ce que disait ce communiste à l'époque, et bien non, ce communiste disait non, la vie n'est pas un jeu, la vie, dans la vie, il faut du sérieux et effectivement, là pour le coup, nous n'avons absolument aucun besoin d'être marxiste ou communiste pour répondre à Sartre non, la vie n'est pas un jeu, la vie nécessite l'esprit de sérieux et si votre philosophie vous la voyez comme un jeu, et bien votre philosophie n'est certainement pas la nôtre parce que la vie nécessite un certain esprit de sérieux. Alors vous faites aussi d'Heidegger un ancêtre à sa façon de l'idéologie de la déconstruction, quel a été son message ? Alors Heidegger, ce qu'il explique c'est qu'il faut déconstruire la métaphysique, c'est-à-dire les réponses à la question qu'est-ce que l'être en quelque sorte qui sont sous le nom de métaphysique la plupart du temps des réponses trop simples. Par exemple, ce qu'explique Heidegger c'est que les réponses en termes de valeur le bien les droits de l'homme on n'en parlait pas beaucoup à l'époque d'Heidegger mais c'était tout de même le début même les valeurs telles que la volonté de puissance ou encore Dieu sont des réponses partielles insatisfaisantes je pense je pense donc je suis il aurait été insatisfait alors voilà à la question du mystère de l'être à la question qu'est-ce que l'être il considère qu'il y a quelque chose auquel on ne pourra pas répondre ni par la volonté de puissance nietzschéenne ni par la référence à Dieu c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire l'être c'est Dieu pour Heidegger ce n'est pas une réponse l'être Heidegger ne dit pas que Dieu n'existe pas il ne dit pas non plus que Dieu existe mais il dit que si en tout cas la question de Dieu se pose dans un entre-deux entre les choses qui existent qu'Heidegger appelle les étangs et le mystère de tout ce qui est dans le monde qui excède les étangs qui excède les choses qui existent et dans cet entre-deux entre le mystère de tout ce qui est et les choses qui existent que nous pouvons identifier qui sont vous qui sont moi qui sont cette table et bien il y a un entre-deux qui est l'espace du sacré et dans cet espace du sacré se tient sans doute ce que l'on appelle Dieu ce que les religieux ce que les esprits religieux qui font une place au sacré appellent Dieu c'est très différent de la position de Lévinas puisque pour Lévinas Dieu n'est pas dans l'espace entre les choses et l'être il est totalement hors de l'être il est totalement hors du monde or selon Heidegger l'espace du sacré et donc le lieu de Dieu n'est pas hors du monde il est quelque part dans le monde voilà il est quelque part pensable dans ce monde pensable ne veut pas forcément dire connaissable définissable Dieu n'est pas forcément grand avec une barbe Dieu n'est pas Charlemagne on ne peut pas le décrire faussement puisque Charlemagne n'avait en fait pas de barbe mais Dieu est pensable dans ce monde et à partir de ce monde et à partir de l'homme qui est le berger de l'être nous dit Heidegger le berger c'est-à-dire celui qui doit prendre soin ménager l'être l'avoir sous sa garde en quelque sorte et pour terminer Pierre Le Vigan vous dites qu'au fond la déconstruction est faite pour les esprits faibles et fourbes est-ce que vous mettez tous ceux dont on vient de parler dans cette appellation la déconstruction oui je crois un chapitre sur la déconstruction et le désamour du monde la déconstruction est faite pour les gens qui n'aiment pas vraiment le monde et qui parfois d'ailleurs se voulant d'ultra-gauche voudrait soi-disant reconstruire un autre monde mais on ne peut pas construire un autre monde si on nie déjà la réalité de ce monde si on dit que le réel est fasciste le réel n'est pas réformable nous souhaitons par exemple une Europe plus forte une Europe plus digne une Europe plus haute en quelque sorte mais à partir de là nous ne crachons pas sur l'Europe telle que les siècles nous l'ont construite nous l'ont produite et donc effectivement on ne peut pas vouloir améliorer le monde si on crache sur le monde alors la déconstruction consiste à cracher sur le monde ce qui amène à mon diagnostic la déconstruction finalement est une forme du nihilisme que aussi bien Nietzsche que Heidegger avec des approches un peu différentes ont su critiquer et qui reste notre ennemi principal Les démons de la déconstruction c'est le titre de votre ouvrage Derrida, Lévinas, Sartre au-delà de la déconstruction Heidegger à retrouver sur la boutique de TV Liberté merci à vous Pierre Le Vigan merci Pierre merci à vous